La revue de presse de l'agence guinéenne de presse ou l'effet marquant de l'actualité de la semaine. Bonjour, bienvenue dans cette revue de presse de l'AGP, les échos de la fête de Tabaski. L'AGP, l'agence guinéenne de presse n'a pas été en marge à Mandiana. L'imam de la grande mosquée prêche la paix, la concorde sociale. C'est dans ce contexte, docteur Dansa Kourma, le président du CNT adresse un message de paix entre les lignes de Média Guinée. Il en appelle aux valeurs essentielles de partage et de générosité, mais aussi celles de la solidarité, du respect et de la coexistence pacifique et de la fraternité. Avec Média Guinée, nous apprenons à Kankan la 84e édition de la grande mamaya lancée en présence du président Mamadi Doumbouya. La cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Culture, Moussa Mouissila, qui a mis les bouchées doubles pour accompagner la mamaya de Kankan. Mamaya de Kankan, Kaniasoli. Le sentiment d'une mission accomplie, titre Afrika Guinée. Selon le site d'information, Kindia et Kankan étaient en apothéose. Ces deux villes, la Basse-Côte et la Haute-Guinée, ont par le biais de deux événements fait l'expression et de la valorisation de la richesse du pays. A la une également, cette semaine, les commissaires Diene Ghabi et Ibrahim Tawel Kamara, finalement inculpés et placés sous mandat de dépôt, écrit Afrika Guinée.com. Alors qu'ils ont fait leur mea culpa à l'endroit du chef de l'État et des patrons des médias fermés, visiblement, cela ne les a pas sauvés. Souleymane Souza Konate, président de la commission communication de l'ANAD, indique qu'il est important que la justice fasse son travail. Sur la page de la Guinée.info, il rajoute que les propos des commissaires sont d'une extrême gravité et nécessitent des réponses appropriées devant un juge. Pendant ce temps, les avocats de Moussa Dadis Kamara continuent leur plaidoirie devant le tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Guinée News, titre Maître Jokami, tous ceux qui ont fait du mal au président Dadis l'ont payé, le payeront. L'autre élément du complot, c'est Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères français. Ils avaient tout mis en place pour permettre à Alpha Kondé de prendre le pouvoir, a dit l'avocat sur la page de Média Guinée. Voil à l'éducation, l'AGP écrit à sa une cette semaine aussi. Quelques déférences signalées chez les candidats du BEPC. Quatre surveillants sont renvoyés à Dixine. Un délégué, un chef de centre éliminé à Gekedou, notamment au centre Kundou. Un candidat a été éliminé pour détention de documents frauduleux. Chez notre confrère à biaisdujour.com, on parle d'un élève grièvement blessé dans la commune de Ratoma et pris en charge un autre décédé à Matoto suite à un accident après les épreuves. Cette semaine également, le calife de Koulamoundé est décédé, lit-on, sur la page de Média Guinée. Âgé de 82 ans, Elas Mamadou avait été évacué il y a deux semaines par le président de la transition vers l'hôpital sino-guinéen. Elas Mamadou est le dernier fils du grand Waliou, Cheikh Abdourahim. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à l'actualité cette semaine. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou l'effet marquant de l'actualité de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !